Bonjour mes amis, FSRT Info maintenant c'est aussi de la vidéo. Nous allons vous proposer de temps en temps des émissions qui vont traiter des événements qui sont à venir. Nous allons aussi interviewer des gens qui font la vie et qui travaillent pour la fédération que peut-être vous ne connaissez pas beaucoup. Donc ne partez pas, restez là devant et suivez-moi pour les interviews d'aujourd'hui. Nous allons maintenant interviewer notre président David Gennard concernant l'Assemblée Spirituelle de 2017. David, qu'as-tu à nous dire par rapport à la prochaine Assemblée Spirituelle de notre fédération ? Elle aura lieu le 20 mai 2017 au Palais de Beaulieu à Lausanne. Très bien, nous avons déjà l'endroit, la date et quelle sera la thématique abordée lors de la prochaine Assemblée Spirituelle ? C'est une thématique importante pour nous qui va s'articuler autour de l'Église Adventiste au cœur de la réforme. Car l'année prochaine, nous allons fêter les 500 ans de la réforme. Ok. Est-ce qu'il y a un petit plus lors de cette Assemblée en plus du thème qui sera abordé ? Le petit plus, ce sera un moment de grande joie parce que nous allons assister à la consécration pastorale d'un de nos jeunes collègues. Très bien. Donc nous avons le lieu, le thème et un peu ce que nous verrons l'après-midi. Donc tous sont invités le 20 mai 2017 à Beaulieu à Lausanne. Bien, mes amis, nous avons maintenant Yolande Creuset avec nous, responsable de la librairie Vie Santé à la fédération. Et elle a quelque chose d'important à nous dire parce que la librairie sera présente au Salon du Livre à Genève, au Palais Expo. Alors, tout d'abord, Yolande, pourquoi la librairie Vie Santé sera présente au Salon du Livre ? Pour la troisième année consécutive, nous sommes au Salon du Livre parce que je pense qu'une présence chrétienne dans un tel salon est importante. Et la Ligue pour la Lecture de la Bible avec qui nous collaborons a la même envie. Et le salon commencera quand et comment vous trouvez dans le salon ? Alors, le salon commence mercredi prochain, donc mercredi 27 avril, dès 10h jusqu'à 19h, donc mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Vous pouvez venir nous trouver au stand E581. Alors, c'est à peu près simple, vous trouvez l'allée E et vous l'allongez, puis vous arriverez sur notre stand. On a un stand avec deux pavillons de jardins noirs qui sont très très beaux, alors on vous invite à venir nombreux. Très bien, le Salon du Livre, j'ai entendu parler que certains jours, il est gratuit, d'autres jours, il est payant. Peux-tu nous donner des tuyaux pour pouvoir peut-être venir moins cher ? Absolument. Alors, mercredi 27, c'est gratuit toute la journée, donc vous pouvez venir là. Vous pouvez aussi venir le vendredi depuis 17h, c'est gratuit. Et si vous avez moins de 26 ans, c'est aussi gratuit. Donc, il y a plein de manières de venir au Salon du Livre gratuitement. Très bien, donc pour notre témoignage, pour soutenir la Libre et Vie Santé, on vous invite tous à venir au Salon du Livre à Pâle Expo à Genève. Merci beaucoup, Yolande. Avec plaisir. Eh bien, mes amis, nous sommes dans un bureau de la Fédération, et aujourd'hui, nous allons connaître quelqu'un qui soutient et qui aide le travail de la Fédération. Tous les lundis, Miguel est ici, et nous allons découvrir davantage ce qu'il fait au niveau de son travail. Oui. Alors, Miguel, merci de nous donner cette interview. En quelques mots, en quoi consiste ton travail au niveau de la Fédération ? Alors, je suis l'administrateur réseau de la Fédération. C'est-à-dire que je m'occupe de tout ce qui a trait à l'informatique, aussi bien au niveau du réseau interne, donc les postes, saveurs, les fichiers, l'impression, téléphonie, etc. que s'il concerne la infrastructure serveur, c'est-à-dire les serveurs mail, les serveurs web, donc pour les sites Internet, DNS, etc. de la Fédération. Donc, je ne m'occupe pas directement des sites Internet, à part certains, comme celui de la librairie, qui est un site de e-commerce, mais je m'occupe de l'infrastructure qui héberge les sites Internet de la Fédération. D'accord. Bon, pour certains, ça peut paraître un peu compliqué. Alors, Miguel, donne-nous deux, trois exemples pratiques de ton travail ici, par rapport aux pasteurs, par rapport aux autres employés, aux projets que nous avons. Alors, ça peut être très varié. Par exemple, je peux m'occuper d'un poste informatique d'un des employés de la Fédération qui ne démarre pas correctement, pour trouver quelle est la cause, la régler. Ça peut être, par exemple, comme aujourd'hui, où il y a des correspondants qui n'arrivaient pas à envoyer des e-mails à la Fédération. Ils ont essayé de trouver pourquoi. Alors, on a trouvé la cause. C'est clair, ça leur mail était mal configuré. Donc, j'ai pu entrer en contact avec eux, leur expliquer la cause. Ils ont pu régler. Puis, on reçoit leur mail maintenant. Ça peut être, par exemple, faire une modification au programme de gestion des membres de la Fédération, au programme de gestion des commandes à la librairie, ou faire une newsletter pour la librairie Vier Santé, comme on l'a fait tout à l'heure. Voilà, c'est très varié. Voilà, merci beaucoup, Miguel, pour son travail, pour tout ce que tu apportes au niveau de la Fédération. Et petit à petit, nous voulons vous faire connaître davantage tous ceux qui œuvrent en faveur de notre Fédération et de notre Église en Suisse. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.